... Je m'appelle Magali Poutou, je suis artiste plasticienne. Je vis à Chaumont-en-Vexin, dans l'Oise. Aujourd'hui, je vous accueille au Collège Jean-Villard à Herblé. Ma pratique artistique tourne principalement autour de questions liées au territoire, à la ville, à l'habitat. Et après, j'ai une pratique principalement de sculpture ou d'installation. Pour la résidence, j'ai choisi de travailler sur la question de l'œuvre à valeur d'usage. Parce que c'était un sujet qui était déjà présent dans mon travail, sur des pièces que j'avais faites avant. L'idée de cette résidence, il y avait deux aspects. A la fois cet atelier qui m'était prêté par le Collège pour me permettre de réaliser l'anticlasse qui prendra place dans la cour du Collège. Et à la fois, une autre partie de mon temps qui a été consacrée à des interventions en classe avec les élèves, où j'ai mené avec eux des projets artistiques, toujours sur cette question de l'œuvre à valeur d'usage. Nous, en classe de 3e 6e, on a participé au projet sur les tables de pique-nique. Sur les trois tables de pique-nique, avant, elles avaient été repeintes et poncées par les élèves de Secpa. Avec notre professeur de français, on a travaillé sur le questionnaire de Marcel Proust, le portrait chinois et les « Je me souviens ». Puis après, à l'aide de pochoirs avec soit de la peinture, de typex ou de tampons, on a apposé nos phrases qu'on avait faites. J'ai proposé de réaliser une œuvre pour la cour du Collège. Dans cette idée de l'œuvre à valeur d'usage, j'avais envie de faire quelque chose pour le lieu. Et j'ai imaginé une sculpture, une sculpture-installation qui s'appelle l'anticlasse. C'est une œuvre qui se constitue de trois îlots. C'est un petit peu des sculptures avec des formes plutôt abstraites, plutôt géométriques, assez simples, mais qui en fait déclinent des éléments. Donc il y en a une qui s'est appuyée sur l'idée d'une table, une autre qui s'est appuyée sur l'idée d'un siège, d'un tabouret, et une autre sur l'idée d'un pupitre. Les élèves, ils ont été impliqués sur ce projet, déjà parce qu'ils ont en classe, je leur ai expliqué ce que j'allais faire. Ça a donné lieu à des discussions autour du projet. Sur la question des usages, quels usages il y avait dans le collège, et puis du coup j'ai été à l'écoute des besoins, des manques. C'est des échanges en classe qui m'ont permis, moi, de comprendre la vie du collège, comment ça se passait dans la cour, ils m'ont beaucoup raconté. Tout ça, moi, ça m'a nourrie, ça m'a aidée. J'ai fait une récolte d'antisèches auprès des élèves. Pour avoir cette matière-là, en fait, des mots que j'allais venir graver sur les sculptures. Donc, j'imagine que les élèves vont s'approprier l'œuvre en... Tout simplement en s'asseyant dessus, en... Peut-être en s'allongeant dessus, peut-être en se rassemblant autour. C'est une appropriation qui se fera peut-être par l'écriture, puisque il y aura ces mots gravés, j'attends qu'ils aillent lire, qu'ils aillent regarder ces mots, qu'ils aillent chercher, peut-être essayer de comprendre. Est-ce que c'est juste des lettres dans le bazar ? Est-ce qu'il y a des mots qui ressortent ? Et peut-être que du coup, cette présence de l'écrit, des lettres, va les amener aussi, eux, à s'approprier l'œuvre en écrivant dessus. Après, voilà, c'est pas quelque chose qui est souhaité, mais pour moi, c'est quelque chose qui risque d'avoir lieu et que j'accepte... J'accepte en mettant l'œuvre dans la cour qu'elle soit... Puisqu'on parle d'appropriation, qu'elle soit appropriée de manière totale, quoi, par les élèves. Je pense que les œuvres, elles sont bien, parce que maintenant, on peut s'asseoir par plusieurs autour d'un même point, alors que d'habitude, les bons, ils étaient autour de la cour et on ne pouvait pas vraiment se voir. C'est attirant, c'est très utile et ça peut nous faire passer le temps. On peut s'y asseoir et donc se reposer. Bref, c'est utile. Et puis ça décore un peu la cour qui est assez... qui a des couleurs un peu tristes. Ce que je trouve bien, c'est justement l'originalité et le fait qu'ils mettent en plus des mots croisés. Je pense que ça pourra non seulement aider les personnes, je ne sais pas comment, encore, les gens vont s'amuser, en tout cas. Et je pense que c'est pas mal, parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait dans la cour, à part quelques tables et il n'y a pas beaucoup de couleurs non plus en fait. Donc c'est bien, je pense que ça apporte une touche de joie de vivre dans cette cour. On a pu travailler avec une artiste, c'était bien, parce que d'habitude on fait des projets, mais on n'est pas vraiment avec les artistes et on ne connaît pas. Et là, elle est venue avec nous, elle nous a aidés et c'était bien. Découvrir ce qu'est une art plasticienne, l'artiste plasticienne, et aussi connaître le métier qu'on fait quand on est artiste. Et qu'on fait des œuvres comme celles-là, qui sont utiles, ou alors dans plusieurs domaines, le dessin, la sculpture. R, cap, travelling, c'est pas un gap. R, je l'ai oublié, 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 je l'ai oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.